Alors bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'Institut de cardiologie de Québec et je vous invite tous les médecins externes à écouter peut-être ce prochain vidéo, le module d'enseignement pour externe du programme de médecine interne sur les rudiments de l'insulinothérapie. Donc pour faire ce document, j'ai vérifié quand même mes sources documentaires. Je me suis basé sur le guide de l'INES, l'étude nationale scientifique qui nous permet de faire des recommandations sur la bonne utilisation du médicament au Québec. La mise à jour au moment où vous verrez ce vidéo devrait être faite pour 2016 sur l'insulinothérapie. C'est un peu le guide dans lequel on peut retrouver l'ordonnance collective qui sert aux infirmières de GMF, des groupes de médecine familiale au Québec pour l'ajustement de l'insulinine. Je me suis guidé aussi sur le forum pour la technique d'injection au Canada qui est un document d'environ une douzaine de pages qui est accessible en ligne et qui donne les meilleures pratiques du moment sur les techniques d'injection de l'insuline. Et vous pouvez également vous référer à notre guide, notre propre guide pour patients experts qui a été publié au presse et qui est accessible sur la chaire cœur-poumon avec un S.ca, un coût modeste. Vous verrez en cours de données tous les nouveaux produits en insulinothérapie et pour le diabète qui seront intégrés dans des tableaux. Donc, si vous voulez avoir une mise à jour en cours d'année, ce guide est disponible en PDF, il est téléchargeable et mis à jour par la suite gratuitement. Donc, si on regarde les insulines sur le marché canadien, actuellement québécois, vous avez quand même les insulines très rapides. Il y en a trois sur le marché, l'Humalog, la Nouveau-Rapide et la Pidra. Le début d'action est entre 5 et 15 minutes et le pic d'action entre 30 et 90 minutes. La durée d'action, 3 à 5 heures. Donc, normalement, on les administre 15 minutes avant le repas. Et ces insulines peuvent être mélangées avec l'insuline N ou la NPH. Il existe maintenant des formes concentrées qui commencent à apparaître sur le marché de ces insulines rapides, comme l'Humalog 200. En fait, c'est la même Humalog, mais concentrée dans un plus petit volume. Vous avez les insulines rapides humaines, comme l'Humulin R et la classique Novoilin de Toronto. Alors, le début d'action est un peu plus lent par rapport aux très rapides, entre 30 et 60 minutes. Le pic d'action est entre 2 et 3 heures et la durée d'action est un peu plus longue, 6,5 heures. Donc, ce sont des insulines à aspect clair. Elles devraient être administrées environ 30 minutes avant le repas pour être pleinement efficaces. Elles peuvent être mélangées avec les insulines N, mais ne peuvent pas être mélangées dans la même sereigne avec les insulines très longue action. Vous avez les insulines intermédiaires humaines, comme l'Humulin N, la Nouveau-Lin NPH, qui sont encore très prescrites au Québec. Parce que peu dispendieuses. Alors, le début d'action entre 1 et 3 heures, le pic d'action 5 à 8 heures et la durée d'action jusqu'à 18 heures. Donc, ce sont souvent des insulines qu'on utilise en traitement mixte, deux fois par jour. Ce sont des insulines qui sont blanchâtres. Elles doivent être mélangées tout le temps avant l'injection, même en stylo, pour être pleinement efficaces. Vous avez les insulines maintenant prolongées, analogues, la Glargine, Lantus, Détémir, Lévémir, et maintenant la Tougeo, qui est une insuline comme la Glargine, mais concentrée. Alors, si les insulines ont un début d'action environ 90 minutes, généralement, on dit qu'ils n'ont pas de pic ou peu de pic d'action. Pour la Lantus, la durée d'action est d'environ 24 heures. Pour la Lévémir, entre 16 et 24 heures, à forte dose, chez les patients en baisse, environ 24 heures. Et pour la Glargine, Tougeo, la durée de vie semble un peu plus longue que la forme non concentrée, environ 33 heures. Elles ne peuvent, ces insulines, ne peuvent être mélangées avec aucune autre insuline. Donc, elles arrivent généralement dans des stylos propriétaires. Et, au moment où vous entendrez ce vidéo, probablement que sur le marché canadien, nous aurons accès à la dégludec, appelée tréziba, qui est une insuline qui dure environ 42 heures, mais qui sera quand même probablement utilisée une fois par jour. Vous avez les insulines pré-mélangées, donc utiles en foyer aux personnes avec faible autonomie. Donc, vous avez des mélanges 30-70, 40-60, 50-50. Le gros chiffre signifiant généralement la proportion d'insuline intermédiaire. Et le petit chiffre, l'insuline rapide ou très rapide qui est mélangée dans la même sereine. Ces analogues, ces insulines pré-mélangées sont utilisées dans des circonstances bien précises et sont moins flexibles, évidemment, que les insulines séparées. Vous avez aussi bientôt, partout dans le monde, des insulines biosimilaires. La première qui sera lancée sous pot au Canada est la basaglare, qui est une insuline similaire à la lentus, moins dispendieuse. Et ces insulines, donc, vont faire compétition aux insulines propriétaires classiques en raison de leur coût de fabrication. En ce qui concerne la basaglare, l'efficacité de cette insuline semble être exactement la même que la lentus d'origine, la glargine. Nous avons aussi des outils d'injection qu'il vous faut parler. Nous pouvons donner l'insuline sous forme de fioles et injections, moins de pertes probablement. Des stylos injecteurs qui sont très populaires, qui contiennent un réservoir que l'on peut changer lorsque terminé, qui contiennent souvent jusqu'à 300 unités d'insuline au total. Et vous avez des stylos pré-remplis qui sont jetables, qui évitent toute manipulation, qui sont très simples d'utilisation et qu'on favorise lorsqu'on doit faire de l'enseignement à des patients plus âgés, avec apprentissage. Maintenant, les aiguilles, vous avez des aiguilles de longueur différentes, de 6 à 12 mm. On va favoriser l'aiguille de 6 mm pour les seringues. Lorsqu'on utilise l'insuline en stylo, les aiguilles qui se fixent sur le bout des stylos sont de 4 à 12,7 mm. Et le diamètre des aiguilles peut passer de 29 à 32 de gabarit, selon le manufacturier d'aiguilles. Le dernier consensus sur les bonnes techniques d'injection nous recommande d'utiliser des aiguilles de 8 mm pour les seringues et de 4 mm pour les stylos injectables. Dans ce même guide que je vous ai mentionné au départ sur les bonnes pratiques en injection, lorsqu'on injecte l'insuline, on doit garder en place l'aiguille ou le stylo injectable 10 secondes après l'injection pour éviter que l'insuline ressorte sous pression. Normalement, avec une aiguille 4 mm, on peut injecter directement à 90 degrés. Pour une aiguille à 8 mm, pour éviter que l'insuline aille dans le muscle après avoir traversé la peau, qui est parfois mince chez certaines patientes, on recommande de faire une légère pincée de la peau et d'injecter à 90 degrés. Chez les patients très maigres, au niveau de la cuisse, entre autres, on recommande parfois d'injecter à 45 degrés pour éviter d'avoir des injections intramusculaires. La difficulté ou les problèmes associés à une injection intramusculaire, parce que l'absorption va être beaucoup plus rapide de l'insuline à ce moment, elle peut causer des problèmes aux patients. Dans le guide, justement, québécois, le Canadien sur les bonnes techniques d'injection, on voit quand même que le panicule adipeux dans lequel on peut injecter dépend des sites d'injection et est variable beaucoup d'une personne à l'autre. Par exemple, au niveau des cuisses, ça peut passer chez les âmes de 2 à 22 mm selon la diposité. Et donc, on doit adapter les techniques d'injection en fonction de l'épaisseur du tissu adipeux et du site que vous allez choisir pour vos patients. La vitesse d'injection, l'absorption de l'insuline, l'insuline est toujours absorbée plus rapidement au niveau de l'abdomen, plus qu'au niveau du bras, plus qu'au niveau de la cuisse, et la fesse, surtout à latéral, étant l'endroit où l'insuline est absorbée le plus lentement. Lorsqu'on fait de l'exercice et qu'on injecte l'insuline dans le membre qui fait de l'exercice, cela augmente de façon considérable la vitesse de l'absorption. Alors, si on fait de l'exercice avec les membres inférieurs, on va éviter d'injecter de l'insuline rapide dans ce membre et on va choisir plutôt l'abdomen dans cette circonstance. Pour ce qui est de la glargine et des analogues longue action, il semble que peu importe où on injecte, que ce soit dans la cuisse ou l'abdomen ou la face latérale du bras, l'absorption n'est pas modifiée, la vitesse d'absorption, par le choix du site. Maintenant, est-ce qu'il faut faire deux injections ou une injection lorsqu'on a de fortes doses? Encore de petits changements au cours des dernières années. Si on injecte plus que 50 unités de rapide, on devrait séparer la dose en deux et donner l'injection dans deux sites différents pour éviter d'avoir un effet retard sur l'absorption de l'insuline. Pour les analogues longue action, comme la lentus, entre 50 et 100 unités, on peut donner l'ensemble de l'insuline dans une seule injection au même endroit. L'absorption ne semble pas altérée. C'est très important lorsque vous allez voir vos patients d'inciter sur la rotation des sites. Vous voyez ici un peu les cadrans. Première semaine, cadran 1. Deuxième semaine, cadran 2. Troisième semaine, cadran 3. Cadran 4. Et dans chaque cadran, on peut faire des piqûres selon une technique horaire pour éviter d'injecter l'insuline toujours au même endroit. Donc, ces techniques d'injection sont enseignées, mais c'est bon comme médecin de les revoir lorsque vous revoyez les patients, parce que l'oubli est facile. La conséquence d'injecter toujours au même endroit est la lipohypertrophie. Ce sont des nodules de grasse ou cutanée de fibrose qui surviennent. Et lorsqu'on injecte à cet endroit, malheureusement, l'insuline est peu absorbée ou son absorption est très ralentie. Lorsque vous voyez des patients en relance en insuline, il est bon d'examiner les sites d'injection et de détecter la lipohypertrophie. Dans ce cas, il faut que le patient évite de s'injecter à cet endroit et vous devez insister sur la rotation des sites et qu'il change ses aiguilles régulièrement. La lipohypertrophie chez les patients qui sont traités de façon chronique en insuline dans le diabète de type 2 est d'au moins 24 % au Canada, ce qui est quand même considérable. Maintenant, l'aspect de l'insuline, vous savez que l'insuline claire, c'est l'insuline rapide ou très rapide. On n'a pas besoin de les mélanger ou de les brasser avant l'injection. Les insulines troubles, ce sont les insulines intermédiaires comme la N, doivent être, ou les prémélangés qui contiennent la N, doivent être brassées même en stylo avant l'utilisation, sinon l'absorption est ératique. Et les insulines longue action, on sait qu'elles ne doivent pas être mélangées avec d'autres types d'insuline et n'ont pas besoin d'être brassées. et l'absorption de l'insuline n'est pas influencée par le choix du site d'injection. Vous voyez aussi dans le guide canadien pour les techniques d'injection comment prendre de l'insuline dans une fiole. Vous calculez le volume d'air nécessaire au préalable, vous l'injectez dans la fiole et vous retirez par la suite l'insuline, ce qui évite d'avoir des bulles d'air dans la seringue. Pour brasser, il faut vraiment inciter pour brasser la N avant l'injection. Donc, le patient peut la rouler entre ses mains ou lorsqu'elle est dans un stylo, la brasser plus vigoureusement avec un mouvement de flexion et d'extension du coude. Si l'insuline est dans un stylo avec une chambre claire, il faut que le patient regarde après avoir brassé l'insuline et s'assurer qu'il n'y ait pas de grumeaux d'insuline en suspension, qu'elle soit vraiment translucide et que le brassage ait été efficace avant qu'il s'injecte l'insuline. Les seringues, souvent les médecins ne connaissent pas tellement, ne sont pas diabétiques eux-mêmes, ne savent pas qu'il existe différents volumes de seringues, des seringues de 0.3 cc, des seringues de 0.5 cc et des seringues de 1 millilitre. Les 50, l'insuline de 1 millilitre pour chaque barre ou chaque intervalle contient deux unités d'insuline. Et donc ce genre de seringue convient surtout aux patients qui prennent 50 unités ou plus d'insuline à la fois. La seringue de 0.3 cc contient une demi-unité par intervalle, par barre, et donc convient chez les patients qui ont entre moins de 30 unités. Pour la seringue de 0.5 cc, convient entre 30 et 50 unités. Donc il faut prescrire la bonne seringue au volume d'insuline ou la quantité d'insuline à injecter à la fois. Votre patient devra avoir un journal des glycémies. Votre infirmière devrait lui montrer comment remplir ces glycémies au repas, en phase d'ajustement, parfois en post-prandial. Le journal contient souvent des espaces pour les activités, la quantité de glucides, noter des remarques sur la présence d'hypoglycémie. Il existe évidemment des formes électroniques de journaux. Il s'agit d'en adopter un dans votre pratique qui vous convienne. Voyons maintenant insuline par insuline. L'insuline classique, la rapide, le mulin R ou le novolin R. C'est une insuline qui a un début d'action environ 30 minutes, qui a un pic d'action quand même de 3 à 4 heures. Il y a une durée d'action qui peut aller jusqu'à 6 à 8 heures. Son défaut, c'est que lorsqu'elle est donnée tôt le matin, au petit déjeuner, avant que le patient ne remanche vers midi, dans un contexte nord-américain, il y a vraiment de l'espace pour faire de l'hypoglycémie parce que la durée d'action est trop prolongée. Cette insuline, comme elle a un début d'action assez lent, doit être donnée 30 minutes avant le repas. Donc, ces insulines ont été remplacées beaucoup maintenant par des insulines très rapides, des analogues comme la lycipro-humologue, la sparte de nouveau et la glulisine lapidra. Ces insulines sont beaucoup plus rapides d'action et durent moins longtemps et donc causent généralement moins d'hypoglycémie et couvrent mieux que l'insuline rapide, les glycémies post-prandiales. Maintenant, ces insulines peuvent être données 15 minutes avant le repas. Comme elles sont rapides d'action, il arrive chez certains patients qu'elles causent des hypoglycémies même durant le repas. Alors, parfois, on les donne au repas ou même après le repas parce qu'elles sont très rapides d'action. Les insulines intermédiaires, qui existent encore beaucoup sur le marché québécois, c'est des insulines qui ont des buts d'action qui est là, qui couvrent la période de 7 à 12 heures après l'injection. On doit les donner deux fois par jour pour avoir une bonne couverture des glycémies. Le problème de ces insulines, c'est qu'ils ont une variabilité d'absorption d'une journée à l'autre qui peut être de 30 % et il y a de la variabilité d'un patient à l'autre. Avec ces insulines qui sont troubles, on doit absolument avoir un brassage, même en stylo, j'y reviens, c'est important. Et le patient, si l'insuline est donnée au coucher, doit obligatoirement prendre une collation protéinique parce que lorsqu'on augmente les doses de N données au coucher, comme le pic d'action de tes insulines se retrouve en milieu de nuit ou fin de nuit, on peut avoir de l'hypoglycémie matinale. Donc la collation est nécessaire, ce qui n'est pas le cas avec les prochaines insulines qu'on va discuter. Les insulines, très longue action, comme la glargine ou la lévémire. Il y en existe deux sur le marché actuel, la glargine, la lentus, la déthémire, la lévémire. Et vous aurez bientôt des biosimilaires qui vont arriver sur le marché. Si les insulines ont peu de pics, pour la glargine, la lentus, elle est généralement utilisée une fois par jour par sa durée de vie d'environ 24 heures. La lévémire, dépendant des doses, a un pic de durée entre 18 et 24 heures. Dans le diabète de type 1, elle est utilisée deux fois par jour. Chez les patients obèses qui prennent de fortes doses, elle est utilisée une fois par jour. Les prémélanges, on voit quand même que la couverture est un peu plus large. La rapide du prémélange couvrant les glycémies post-prandiales du matin et du souper lorsque elles sont données deux fois par jour. Et la composante N couvrant l'après-midi et la soirée. Donc, quand on voit un patient en externe, on doit avoir des mesures des glycémies. On doit aussi avoir dans le carnet une certaine estimation des glucides que le patient prend, les unités d'insuline. Donc, nous allons commencer par vous montrer comment on initie l'insuline chez un patient dans une première situation qui est aux doses maximales d'hypoglycémie en roue. Alors, vous avez un patient dans la soixantaine qui a une hémoglobine glycée à 7,8 %. Il fait de l'exercice, de la diète et malgré le gliburide, la metformine et la citagliptine à pleine dose, vous estimez que le contrôle du diabète n'est pas satisfaisant. Donc, une option dans ce cas est de commencer de l'insuline. Souvent, les patients sont un peu rutilisants à passer complètement à l'insuline. Dans le contexte nord-américain, et bien souvent chez des patients âgés, on va essayer de restreindre l'insulinothérapie à une dose par jour. Alors, ce qu'on fait chez ces patients-là, on regarde le carnet du patient. Avant de prescrire l'insuline, on regarde le profil des glycémies et on tente d'expliquer les valeurs des viandes. Première étape. Donc, si on regarde les glycémies, on voit qu'elles sont assez homogènes, sauf celles du matin qui sont un peu plus élevées. On ne voit pas d'hypoglycémie, pas de valeurs très aberrantes. Donc, la deuxième étape, à chaque fois que vous voyez un patient qui commence l'insulinothérapie ou qui est en ajustement de l'insulinothérapie, c'est de vérifier la présence d'hypoglycémie et de calculer les moyennes des glycémies sur une semaine. Alors, ici, il n'y a pas d'hypoglycémie. Vous devez demander quand même aux patients s'il les a toutes inscrites. Parfois, les patients n'inscrivent pas dans le carnet, pour toutes sortes de raisons, les hypoglycémies. Donc, vous vous fiez sur le carnet, mais aussi sur les hypoglycémies qu'ils pourraient ressentir et qu'ils ne sont pas marqués. Et vous pouvez également regarder, si le patient a un glucomètre, les valeurs hebdomadaires et voir s'il y avait des hypoglycémies qui n'ont pas été marquées dans le calpin. Donc, ici, nous avons fait les moyennes. Il n'y avait pas d'hypoglycémie, ni au calpin, ni au glucomètre, au réflectomètre. Et on s'aperçoit que les moyennes des glycémies le matin sont à 12. Il n'y a pas de valeur aberrante, que le reste de la journée sont un peu plus élevées, entre 6 au dîner, 8 au souper et 6,9 au coucher. Donc, notre attention devrait peut-être tout d'abord se porter pour normaliser l'hypoglycémie du matin. Donc, ce qu'on recommande, c'est peut-être d'initier avec ces hypoglycémies oraux de l'insuline pour normaliser les musulines intermédiaires aux longues actions, pour normaliser les glycémies du matin. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, si vous remarquez, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi ce patient a des glycémies élevées le matin et pas le reste de la journée. Alors, l'explication, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aube. Au matin, il y a une sécrétion plus satile vers la fin de la nuit de la GH, qui est une hormone qui fait augmenter les glycémies. Au réveil, vous avez une activation du cortisol et d'adrénaline, qui sont des hormones de contre-régulation et qui augmentent la glycémie, la production hépatique de glucose. Alors, même si le patient est à jeun toute la nuit, les glycémies augmentent par le phénomène de l'aube. L'insuline que l'on va ajouter au patient va contrecarrer en partie le phénomène de l'aube. Alors, normalement, la quantité d'insuline a débuté chez un patient qui est aux doses maximales d'hypoglycémie et chez qui on commence de l'insuline au coucher est entre 5 à 10 unités au coucher. Si on est un peu plus expéditif, on peut y aller par kilo. Alors, on peut y aller à 0.0 unité par kilo chez les patients en maigre et chez 0.2 unité par kilo chez les patients en baisse. Généralement, si on commence à une dizaine d'unité au coucher, c'est facile. On peut demander par la suite au patient d'augmenter lui-même de une unité par jour son insuline pour obtenir à la fin des augmentations une glycémie inférieure à 5.5 le matin. Donc, il y a deux protocoles d'ajustement au Québec qui circulent. Le protocole dans lequel le patient est responsable lui-même d'augmenter ses doses. Donc, s'il a eu 10 unités au coucher, il augmente à chaque jour de une unité par jour si la glycémie du matin est supérieure à 5.5 et qu'il n'a pas fait d'hypoglycémie. Lorsque le patient commence à faire des hypoglycémies nocturnes avec la haine ou durant la journée, on peut choisir également de réduire d'environ 50 % les doses des sulfoninurées à bord pour nous permettre de mieux tutérer l'insuline. Lorsque le patient ne veut pas faire son auto-gestion, son auto-augmentation de l'insuline, on peut se fier à l'infirmière qui, généralement, dans le contexte québécois de GMF, l'appelle une fois par semaine et augmente, selon le protocole de l'INES, les quantités d'insuline un peu plus vigoureusement. Alors, si les glycémies à jeun sur trois jours consécutifs sont supérieures à 7, l'infirmière va augmenter de 1 à 2 unités de l'insuline N au coucher. Si la glycémie est supérieure à 10 en moyenne, elle va augmenter de 2 à 4 unités ou un changement d'environ 10 % de la dose maximum. On peut également débuter si le patient a une couverture d'assurance privée dans ce contexte avec de l'alentus ou de la déthémée. Est-ce qu'on maintient maintenant les pilules, les hypoglycémies oraux lorsqu'on initie l'insuline? Il y a un avantage à maintenir la médication orale. On sait que cette technique où on ajoute seulement qu'une sorte d'insuline en maintenant tous les hypoglycémies oraux résulte en un bon contrôle du patient tel que défini par une hémoglobine liquée de moins de 7 % dans 30 à 50 % des cas. Il y a moins de gains de poids que si on le passait complètement à l'insuline. La dose totale d'insuline nécessaire est moins grande et c'est souvent un compromis qui est bien accepté du moins initialement par les patients. Il y a des désavantages du traitement combiné. Ça finit par faire un coût pas mal plus élevé pour les patients de maintenir les pilules et l'insuline. Et pour certains endocrinologues, c'est une étape intermédiaire vers le passage complet à l'insuline. Cependant, c'est une clientèle âgée. Nos populations sont vieillissantes au Canada et au Québec. C'est plus facile de gérer une dose d'insuline que des doses multiples par jour pour bien des patients âgés. On devrait toujours garder la metformine. On devrait garder l'inimitable de la DTP4 à bord et l'inimitable ou l'inimitable de la SGLT2. Il n'est pas recommandé au Canada de maintenir les glitazones lorsqu'on introduit de l'insuline. Donc, on cesse cette médication en raison du risque d'édème. Et on peut réduire les doses de sulfoninurée si hypoglycémie. La dose de N qui est nécessaire dans ce traitement où le patient est aux doses maximales d'insuline, on introduit de la N. Alors, si vous m'avez dit 30 unités, vous aviez peut-être raison il y a quelques années. Mais des études récentes faites en Amérique du Nord et au Québec également démontrent que lorsque la cible de traitement est de 5,6 millimoles ou moins le matin et qu'on introduit par exemple une insuline comme la glargine ou encore la N au coucher, la quantité d'insuline nécessaire est quand même d'environ 44 unités et les deux régimes que ce soit la glargine ou la N parviennent à normaliser l'hémoglobine KID en 30 à 50 % des cas au maximum. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Nous allons poursuivre maintenant pour le passage à l'insuline deux fois par jour maintenant que vous avez acquis les principes d'une première dose d'insuline. Supposons que vous avez un patient ici qui est à pleine dose d'hypoglycémie en roue et vous avez ce genre de carnet. Vous regardez, il n'y a pas d'hypoglycémie, il n'y a pas vraiment énormément de valeur aberrante. Vous faites les moyennes, les glycémies sont élevées au déjeuner et au souper, elles sont élevées au dîner et au coucher, donc il est évident qu'on va devoir passer à de l'insuline plusieurs fois par jour pour normaliser ce patient si notre cible est de 7 % et moins. Alors, vous voyez que les quatre valeurs déjeuner, dîner, souper et coucher ne sont pas aux cibles de traitement. Donc, un régime qui est très prescrit parce que peu dispendieux est de commencer de l'insuline N deux fois par jour au petit déjeuner et au souper et de la très rapide le matin et au souper. et voici la couverture que ces combinaisons vous donnent. Vous avez une assez bonne couverture de l'ensemble des glycémies de la journée. Ce n'est pas parfait, c'est un régime qui est peu flexible mais quand même très utilisé parce que peu dispendieux. Alors, lorsqu'on fait un schéma posologique mixte fractionné, on va cesser tous les hypoglycémies oraux sauf la metformine. puis on pourrait peut-être considérer également de garder la SGLT2 qui est une option plus récente. Mais on va sûrement cesser les glitazones et les sulfoninurées. Et par la suite, on va déterminer la dose initiale totale par jour. Alors, dans le guide de l'INES, on recommande de commencer une dose totale de 0,3 à 0,5 unités par kilo. La dose de 0,3 unités par kilo étant réservée aux patients obèses. Dans un contexte québécois, nord-américain, les deux tiers de la dose totale d'insuline sont donnés au déjeuner et un tiers au souper. La proportion de N et de rapide est environ deux tiers, un tiers. Alors, si vous avez un patient de 90 kilos, nous avons commencé à 0,5 unités par kilo dans l'exemple 2, vous donnerez 45 unités de matin et 45 unités par jour. Les deux tiers sont donnés le matin, c'est-à-dire 30 unités de N et d'ultra-rapide dans un rapport de deux tiers de N et un tiers de rapide et environ 15 unités au souper. Dans ce type de régime, l'ajustement peut être fait par le patient lui-même, mais comme c'est un régime un peu plus complexe, souvent l'infirmière de GMF fera des appels téléphoniques pour aider le patient dans ses décisions et je vous ai laissé un petit peu ici le protocole de l'INES de titration que vous pourrez lire. Alors, quelles sont les cibles de traitement? Si on veut obtenir une hémoglobine glyquée à 7 % dans un régime de traitement mixte, il faut avoir des glycémies inférieures à 5,5 millimoles, si l'on vise une hémoglobine glyquée à 6 %, il faut avoir des glycémies à jeu entre 4 et 6 millimoles. En ce qui concerne les glycémies post-prandiales, 2 heures PC, les glycémies devraient être entre 5 et 10 millimoles et entre 5 et 8 millimoles si l'hémoglobine glyquée visée est à 6 %. Alors, supposons que notre patient, voici notre patient qui revient, il prend de l'insuline N 10 le matin et 4 de rapide, 4 de N au souper et 3 de rapide. Vous regardez le carnet, il y a peu d'hypoglycémie, peu de valeur aberrante et vous avez des moyennes le matin à 12, au dîner à 9,8, 13 au souper et 10,6 au coucher. Comment faire les ajustements? La première étape, c'est d'essayer d'ajuster le déjeuner et donc, quelle est l'insuline qui agit sur le déjeuner? C'est l'insuline N du souper. C'est celle-là qu'on devra augmenter d'environ 10 % et de l'augmenter progressivement aux 2 à 3 jours jusqu'à ce que notre cible soit atteinte, soit 5,5 ou moins. La deuxième étape est de normaliser la glycémie du souper. Quelle est l'insuline qui agit au souper, c'est la N du matin. On peut augmenter de 10 %, donc on va peut-être augmenter de 2 unités ici pour faire un chiffron. Et par la suite, on va s'intéresser à la glycémie du dîner et du souper en augmentant les insulines qui agissent sur ces glycémies. Pour celle du dîner, c'est l'insuline ultra-rapide du matin et pour celle du coucher, c'est l'insuline ultra-rapide du souper. Donc, on augmente d'environ 10 % et on fait ça aux 3-4 jours jusqu'à ce que le patient ait atteint nos valeurs cibles. Alors, votre patient revient. Il a maintenant, après quelques mois, 10 de N, 4 de rapide, 4 de N au souper et 4 de rapide. Et voici son carnet. Première étape, est-ce qu'il y a des hypoglycémies? Non. Est-ce qu'il y a des valeurs aberrantes? Un peu. On va les voir bientôt. Donc, si on regarde les glycémies du déjeuner, la moyenne est d'environ 8,5. Nous ne sommes pas à la cible. Il faudrait donc augmenter l'insuline du souper de quelques unités. Ici, on a choisi deux unités parce que notre cible est de 5,5 ou moins. Si on regarde maintenant au souper, on a des valeurs à 10. Ce n'est pas notre cible. l'insuline qui agit sur le souper et la haine du matin, on va augmenter de deux unités à environ 10 %. Et ainsi de suite pour les autres valeurs. Pour les glycémies du dîner, nous avions quand même un assez bon contrôle. Il n'y aura peut-être pas une modification de dose. Pour le souper, nous avons clairement là une valeur aberrant, le 16,2. Et donc, il ne faudra peut-être pas en tenir compte dans notre calcul de moyenne. Il faut essayer d'expliquer pourquoi le patient a fait un 16,2 cette journée-là avant de modifier l'insuline. Et là, on apprend qu'il a mangé vraiment beaucoup après son hockey, ce qui explique des glycémies qui n'avaient pas été faites à jeun finalement. Donc, à 8, si on ne tient pas compte de cette valeur de 16,2 aberrante, il y a quand même peu de modifications à faire. Alors, le patient prend maintenant 18 de haine et 4 de rapide, 10 de haine et 4 de rapide au souper. Et voici ces glycémies quelques semaines plus tard. Alors, est-ce qu'il y a des hypoglycémies où on en voit quelques-unes? Une à 3,1 au dîner le jeudi de cette semaine, une à 2,9. Et donc, il faut, avant de modifier l'insuline de ce patient, il faut tenter d'expliquer pourquoi il fait des hypoglycémies. Alors, à votre avis, pourquoi ce patient fait-il des hypoglycémies au dîner? Avant d'accuser l'insuline rapide du matin, qui est une solution facile, il faut essayer de comprendre d'autres facteurs. Alors, est-ce que le patient a déjeuné le matin? Évidemment, s'il se donne son insuline et ne peut pas déjeuner, ça ne va pas bien. Est-ce qu'il a pu faire des erreurs de dose? C'est possible, il faut revoir la technique d'injection du patient, donc ça ne se fait pas par téléphone nécessairement tout le temps. Est-ce que le patient a fait de l'exercice le matin? Une chose qui est oubliée des fois, c'est l'influence de l'exercice la veille. Lorsque les patients font un exercice intense en début de soirée ou en fin d'après-midi, 16 heures plus tard, on peut avoir un deuxième pic d'hypoglycémie. Le site d'injection est à vérifier. Évidemment, si le patient s'injecte dans une cuisse et va marcher à l'extérieur, l'absorption d'insuline peut être plus rapide. Et donc, ce n'est pas la dose qui est à corriger, mais le site d'injection. Dans ce cas, il devrait s'injecter au niveau de l'abdomen. Est-ce qu'il y a pu avoir une surdose d'insuline? Peut-être. Si c'est le cas et qu'on ne trouve pas d'autres facteurs, on va diminuer l'insuline rapide du patient du déjeuner de 4, mettons, à 2 unités. Et voici le résultat. La semaine plus tard, une semaine plus tard, il n'y a plus d'hypoglycémie dans ce moment. Vous voyez maintenant des hyperglycémies un peu aberrantes le matin en regardant le carnet. Que se passe-t-il? Alors, une chose qu'il faut être prudent pour expliquer ces valeurs aberrantes, c'est ce qu'on appelle le phénomène de somogy. Il est évident qu'il peut y avoir une erreur de dose au coucher et que le patient ne s'est peut-être pas donné la vraie dose de haine, mais un effet qui est possible, c'est l'effet somogy. Alors, l'effet somogy, ce sont des hypoglycémies nocturnes qui arrivent chez des patients qui ont de l'insuline. À ce moment-là, il y a des hormones de contre-régulation qui sont sécrétées et la glycémie du matin remonte par rebond. Donc, la solution chez ce patient-là, c'est de mesurer les glycémies en fin de nuit ou en milieu de nuit. Et si on constate des hypoglycémies, bien évidemment, la solution, ce n'est pas d'augmenter l'insuline pour corriger l'hyperglycémie du matin, mais c'est de baisser l'insuline N du coucher, pour éviter ces hypos. Alors, la solution, donc, diminuer la haine, s'assurer que le patient puisse avoir des collations au coucher, donner les conseils adéquats sur l'exercice et l'alcool et dans certains cas, lorsque l'insuline N est trop variable d'une journée à l'autre, on peut en profiter pour la remplacer par des analogues longues actions qui n'ont pas de pic en fin de nuit. Maintenant, on va prendre une pause. Ce premier module est terminé et je vous engage dans le deuxième module à prendre ces notions pour aller plus loin et voir le traitement basal plus 1 et basal plus 3. Alors, je vous remercie et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501